Salut à tous c'est DNL5 et comme vous allez le constater le duo Sanctocher de Faroum Azula c'est pas de la petite bière. Mais étant donné que je suis belge la petite bière ça me connaît et il se trouve que je me faisais toute une montagne en me disant ouais les duos dans Elden Ring c'est la merde et je vais galérer alors j'ai déjà bouffé pas mal avec le duo des gargouilles je suppose que tu vois très bien de quoi je parle finalement j'avais trouvé l'astuce de les faire tomber toutes les deux dans le vide et finalement le combat avait duré moins de 10 secondes au point que je ne pense même pas pouvoir faire une vidéo montage avec étant donné que ça s'est passé super rapidement. Mais quand je suis arrivé à Faroum Azula pour le duo Sanctocher je me suis dit j'ai quand même regardé 2-3 techniques sur le net voir ce que les gens font mais j'ai pas été déçu. Alors chez Millenium ils nous disent ouais il faut utiliser le sommeil si vous les endormez c'est sympa c'est gentil alors sur des sites comme supersolus.com ils nous disent bah invoquez quelqu'un du multijoueur et faites une invocation Bernal et balancez votre lame imitatrice mais autant dire que toutes ces techniques bah autant me dire directement écoute ne fais rien déco toi hein et regarde quelqu'un jouer sur twitch finalement. Bon moi j'ai opté pour une autre technique j'ai opté pour la technique du je vais attaquer une fois on va voir ce que ça donne donc je suis arrivé comme un bourrin mais à la base je savais même pas que le duo Sanctocher il se trouvait là je vais pas vous mentir d'ailleurs regardez comment j'ai été surpris je recule pour seulement invoquer mes persos là de ma lame imitatrice là j'ai pas derrière tellement j'ai été surpris qu'un combat allait se lancer dans cet endroit et là tout s'est déroulé en fait très rapidement vous allez voir puisque là je me boeuf je reprends ma vie et je vais entrer dans le combat donc grosse patate de maçon grosse patate de maçon encore et alors là que se passe-t-il hop il y en a un en moins alors ce que je ne savais pas mais ce que j'ai appris en lisant la soluce par après c'est que si on laisse un des deux donc si un des deux jumeaux là si un des deux du duo qui est mort pendant trop longtemps son pote va automatiquement le remettre à la vie donc ici vous voyez par exemple ils sont morts tous les deux mais la vie est encore là vous voyez la barre de vie est pas morte mais en fait ce qui se passe c'est qu'ils vont tous les deux revenir à la vie jusqu'à ce que la barre soit complètement hs donc bah c'est pas compliqué on va bourriner celui qui est revenu à la vie et finalement bah c'est pas de chance pour eux mais c'est le plus lent qui est revenu à la vie donc après bah c'est du bourrinage maintenant encore une fois je suis full force donc ça m'a peut-être vachement aidé pour ce boss j'en sais rien mais en tout cas je l'ai vraiment pas trouvé difficile sérieusement je galère plus sur des chevaliers du creuset que sur ces machins là je ne sais absolument pas si ce que je vous dis comme connerie ça va vous aider à moi en tout cas ça a le don d'avoir fait une vidéo de 3 minutes 30 et ça ça me fait plaisir allez gros bisous à vous et bonne chasse au trophée